C'est écrit dans le serment d'Hippocrate, quand vous êtes médecin, vous devez préserver la vie des gens. Eh bien en Pologne, deux docteurs ont poussé très loin le serment pendant la Seconde Guerre mondiale. Prescription typhus, c'est l'incontournable. Sandomirsch, située à 200 km au sud de Varsovie, est l'une des plus anciennes villes de Pologne. Au Moyen-Âge, grâce à son emplacement privilégié au croisement de plusieurs routes commerciales, ce petit village juché prend de plus en plus d'ampleur. Il s'ouvre à la culture et intègre le marché économique de l'Europe de l'Est, alors en pleine effervescence. Avec son hôtel de ville gothique, son église romane et sa place de marché, la cité offre aux visiteurs la découverte d'une Pologne loin des mégapoles bétonnées par des années de communisme. Incontournable région de Sandomirsch, où deux médecins contaminèrent toute une population pour leurs biens. En 1939, les avions allemands assombrissent le ciel de la Pologne et couvrent le pays de bombes et de chagrins. En périphérie de Sandomirsch, se trouve la vieille ville de Stalova Vola. Marek Vietrovic est guide conférencier au musée régional. Il nous replonge dans les années noires de la Pologne. Il y a 80 ans, pour marquer le début d'une occupation tragique qui dura 5 ans, les soldats allemands envahirent la place du marché de Roswadou. Ils ignoraient que non loin de là habitait un homme extraordinaire, le docteur Eugène Wazowski. Lorsque le jeune médecin Wazowski s'installe à Roswadou en 1940, la vie des habitants s'est déjà considérablement dégradée. Pour la Wehrmacht, les gens d'ici n'étaient rien d'autre que de la main-d'oeuvre bon marché. Pendant tout le temps qu'a duré l'occupation de leur pays, de nombreux jeunes polonais ont été déplacés en Allemagne pour travailler jusqu'à épuisement dans les usines d'armement ou dans l'agriculture. Beaucoup y ont laissé leur santé, d'autres leur vient. Ils savaient que s'ils s'enfuyaient, toutes leurs familles seraient envoyées en camp de concentration. Les membres de la communauté juive souffrent particulièrement durant cette période. Tous ceux qui ne peuvent pas offrir leur force de travail au Troisième Reich sont abattus, à l'instar de nombreux enfants et personnes âgées, qui sont tués par balles sur la place du marché de Roswadou au cours de l'été 1942. Il est tout à fait possible que le docteur Eugène Wazowski ait assisté au massacre depuis la fenêtre de son dispensaire. Mais ils ne pouvaient rien faire. C'est plus tard qu'il est passé à l'action en tant que médecin. À cette époque-là, les Allemands interdisaient formellement de soigner les Juifs. Mais passant outre cette interdiction, Eugène Wazowski les recevait la nuit, à l'arrière de son dispensaire, pour leur donner des médicaments et leur prodiguer les conseils médicaux dont ils avaient besoin. De ce passé tragique, il ne reste que peu de traces ici, aux abords de la demeure du médecin. Ça fait déjà quelques dizaines d'années que Stanislas, un boulanger à la retraite, s'y est installé. Et c'est ici même qu'à l'époque, le médecin aide secrètement les gens. C'est dans cette maison, dans l'ancien dispensaire de la Croix-Rouge polonaise, que le docteur Wazowski travaillait et vivait en compagnie de sa femme. Un beau jour, son ami, le docteur Stanislas Matulevitch, lui a confié un secret. Au cours de ses recherches, il avait découvert par hasard la présence d'une bactérie morte dans le sang de patients, nommée Proteus OX-19. Cette bactérie pouvait fausser le résultat au test du typhus. Autrement dit, la personne porteuse de cette bactérie morte semblait être contaminée, alors qu'en réalité, elle était en bonne santé. Quelques années plus tôt, des épidémies dévastatrices de typhus, en particulier en Russie, ont décimé des millions de personnes. La Wehrmacht redoute cette maladie, qui se propage à toute vitesse quand on entasse des populations ensemble. Les deux médecins alertent les Allemands sur les cas de typhus. Les deux médecins ont décidé de profiter de cette découverte. Ils ont commencé à inoculer cette bactérie morte aux patients qui risquaient d'être envoyés en Allemagne pour du travail forcé ou déportés en camp de concentration. Les Allemands mettent alors immédiatement des zones entières sous quarantaine et n'y pénètrent plus. Le plan des deux médecins fonctionne. Grâce à eux, nombreux sont ceux qui échappent au travail forcé et à la déportation. Mais comme il n'y a aucune déclaration de décès du haut typhus, les Allemands commencent à douter. De temps en temps, les Allemands organisaient des contrôles. Mais lorsqu'ils pénétraient dans le cabinet du docteur, ils y trouvaient une table recouverte des victoires locales que les habitants avaient déposées. Résultat, les contrôleurs bâclaient l'examen des patients et de leur dossier, pressés qu'ils étaient de commencer à manger. C'est ainsi que les jeunes médecins ont réussi à échapper au pire. Le docteur Eugène Wazowski et son comparse parviennent à duper les Allemands jusqu'à la fin de l'occupation, protégeant ainsi toute une population, dont les Juifs locaux. Il aurait suffi d'un rien pour que son subterfuge soit découvert, ce qui aurait signifié la mort certaine des deux médecins. Aujourd'hui, une simple stèle est érigée au milieu de la place du marché de Rosvadouve, en mémoire des deux courageux praticiens. Ces deux médecins héroïques qui ont sauvé de nombreuses personnes au risque de leur vie ne l'ont fait ni pour l'argent ni pour la gloire, mais par amour de l'humanité. Pourtant, leur histoire est restée méconnue pendant de longues années. Personne ne sait combien de vies ils ont sauvé du travail forcé ou de la déportation. Mais comme on dit, qui sauve une vie sauve l'humanité toute entière. Allez, on se quitte là-dessus, mais c'est pour mieux nous retrouver en pleine forme, évidemment, dès demain. Bisbalt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...